Le Palais Lungarini Mais commençons par recommencement Voyons tout d'abord si j'ai conservé ma forme olympique Hop, 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 parfait, parfait Maintenant, maintenant, hop, 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 parfait Sauf que tout cela est un peu triste sans musique Où sont passées les autres malionnettes ? Et où est donc passé bébé qu'il me joue un peu de son violon ? Il doit être là, dans sa caisse Voyons voir Tous les camarades sont là, tous endormis dans leur caisse Dieu merci Giacomo, Luquino, Isidoro, Ludmilla Et voici bébé, réveillons-les Hola, hola, réveillez-vous Toi le premier, bébé J'ai besoin de toi pour réveiller les autres Viens me jouer une talentelle J'aimerais me dégourdir les jambes Sors donc de là, fainéant Et viens me jouer ici Ah, mais tu es enfermée dans cette boîte Attends, je te libère Tu as gardé ton chapeau pendant tout ce temps, vieille bête Et ton violon Bravissimo Vas-y, joue-nous quelque chose comme tu sais le faire La, 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 que c'est bon Mais que c'est bon de revivre Regarde, nos amis les marionnettes sortent de leur boîte Oh, mais que c'est bon de se retrouver après tout ce temps Jacinta, Pantalone, mes amis Venez donc nous rejoindre et dansons La Providence nous accorde une rémission Joue donc moins vite, que je puisse suivre Pas question, messieurs Pantalone Vous suivez ou vous ne suivez pas Moi je joue comme il faut jouer Il y a encore des boîtes fermées Mais venez, aidons-les à sortir aussi Allez, allez, Isidoro, Ludmilla, Luquino, Zepo, Barbara, Giacomo Mais réveillez-vous, c'est la fête Vous avez assez dormi, non ? Combien donc ? Presque 90 ans que nous n'avons pas dansé sur cette scène, vous pensez ? Et vous, professeur Isidoro, pourquoi restez-vous assis dans votre caisse ? Vous ne voulez pas vous joindre à nous ? Non mais, comme s'ils avaient le temps de me prêter à de telles enfantillazes Il faut que je réfléchisse sérieusement et méthodiquement à ce qui nous advient Résonnons selon les principes En quelle année sommes-nous pour commencer ? Toi, Robertino, qui est notre directeur Tu dois nous informer de ce qui se passe réellement dans le reste du monde Puisque tu es le seul à pouvoir t'y rendre Moi ? Mais moi, Isidoro, je ne suis que la marionnette de Roberto Il m'a placé là, vous le savez bien Parce qu'il ne peut renoncer à se produire sur scène Il est trop cabotin Il veut participer d'une manière ou d'une autre Et pas seulement nous manipuler à sa guise Il m'a créé pour se donner des sensations à lui-même Mais moi, je ne sais pas grand chose et c'est à lui que vous devez poser vos questions Et il se cache là-haut Oh, Roberto, Roberto ! Encore cette histoire à dormir debout ? Oh oui, qui croit encore à l'existence de ce Roberto ? Moi, j'y crois Et je lui ai même souvent parlé Moi aussi Jacinta et Giacomo sont toujours prêts à faire les intéressants Allez, cesse de nous faire languir, Robertino Puis dis-nous ce que tu sais Il est paresseux comme une couleuvre, celui-là Il ne veut pas se fatiguer, un point s'étouffe Allez, vas-y, arrête de faire ton intéressant et parle, vas-y, parle Bon, d'accord Eh bien, voici ce que j'ai compris Mais il faut que vous le sachiez C'est une longue histoire Tout à fait invraisemblable Embrouillée Prout toute triste par bien des côtés Et encore plus difficile à croire Je vous aurais prévenu Voici Il semblerait que depuis notre fabuleuse prestation Sur cette scène même-là Est-ce que vous vous en souvenez ? C'était dans la soirée du 13 avril 1922 Ah oui, bien sûr que nous nous en souvenons Ah oui, moi j'avais fait un triomphe ce soir-là Giacomo, parce que moi, je compte pour du beurre peut-être Et moi donc, je me souviens des regards du prince sur moi Et si je n'avais pas été une marionnette Oui, il me semble effectivement, Barbara Que ce soir-là, moi aussi Les jeunes filles me regardaient avec des yeux brillants Ce qui est sûr, c'est que j'ai obtenu un beau triomphe Lorsque pour ma part, j'ai exposé ma théorie du progressisme Infini, l'asique, intemporel et bon, bon, bon Disons que chacun a eu sa part Et puis laissons donc, Robertino, nous raconter ce qui s'est passé dans le reste du monde Depuis ce jour de notre triomphe Mes amis, depuis ce jour triomphal Qui fut hélas aussi celui de notre mise à l'écart Il se trouve que le monde a été bouleversé de façon radicale Des événements inouïs sont survenus Figurez-vous Oui, alors moi, pour ma part, d'avance, je n'y crois pas Rien de nouveau, jamais, sous le soleil Et puis de toute façon, vous le savez Je m'en fiche complètement Tais-toi, pantalonnée, tes états d'âme ne nous intéressent pas Robertino, qu'est-ce qui s'est donc passé pendant tout ce temps incroyable où nous avons dormi ? La vérité est si invraisemblable que je ne sais pas par où commencer Et puis, en plus, je pense que vous n'allez tout simplement pas me croire En tout cas, ça commence comme une bonne histoire Oh, on s'en fiche Mais laissez-le parler Tu nous fais languir, Robertino, comme tous les bons conteurs Et cela ajoute à ta séduction, tu le sais La manière que les hommes d'aujourd'hui ont de vivre leur vie De se déplacer, de manger, de se rencontrer, de travailler, de faire l'amour, de danser, de chanter, de réfléchir, etc. A complètement changé Rien ne se fait plus comme avant Figurez-vous que les hommes sont désormais secondés Si ce n'est totalement remplacés dans leurs activités Par des machines ultra-perfectionnées Qui, au moyen de l'électricité généralisée Fonctionnent pratiquement toutes seules et en permanence Oh, magnifique, magnifique Mais quel merveilleux progrès Ouais, à mon avis, rien de nouveau On constate que les choses changent À un point, c'est tout Et pourquoi s'en affoler ? De toute façon, il n'y a qu'une seule chose au monde qui ne change jamais Mais comme on dit, c'est le changement ! Laissez-moi continuer Ils sont devant nous les escraves de ces machines Est-ce que vous vous souvenez des premières machines volantes ? Les aéropraines et les premières automobiles ? Eh bien, tout cela a été tellement perfectionné Que la Terre entière est envahie de luttes Et le ciel de gigantesques avions-fousées Qui transportent jusqu'à 500 passagers De Tokyo à New York en quelques heures Et dans le téléphone, les relis s'enfilent D'un bout à l'autre de la Terre entière Par l'intermédiaire de toutes petites planètes artificielles Ils ont expédié dans le ciel Et qui recèlent de relais Ils peuvent brasser les malades dans un état de mort momentané Le temps de les soigner pour leur éviter de souffrir Et ils peuvent remplacer leurs organes par d'autres Même le cœur Et je ne vous parle même pas du reste Car ce serait quasiment impossible à comprendre Pour de petites cervelles de bois comme les vôtres Robertino a toujours eu une imagination fantastique Tu devrais écrire des romans de science-fiction Robertino, tu ferais fortune Oui, Ludmilla Il a toujours été un prodigieux galaiseur Bravo tout de même pour l'inspiration Ouais, je pense que c'est possible Mais que ça n'a aucune importance Parce que le monde suit son cours Pour le meilleur Pour le pire Le plus souvent pour le pire Faut bien le dire Mais nous, les marionnettes On s'en tape Comme disait ma grand-mère T'as jamais eu de grand-mère, pauvre marionnette ? Mais je suis de ton avis Le monde poursuit sa folie éternelle Quelle importance ! Ce qui compte, c'est que C'est que nous soyons tous réunis et réveillés Là, maintenant Et qu'on nous laisse nous amuser ensemble Entre nous Avant la nouvelle, la prochaine Remise en boîte Alors profitons-en Et toi, bébé, là-bas qui dit rien Joue-nous donc une bonne gigue Pour nous dégourdir les jambes Oui, Zepo a raison Dansons et séduisons-nous les uns les autres Avant de nous endormir Voilà En tant que philosophe Je tiens tout de même à vous signaler Qu'il n'existe pas d'attitude plus déprimante Que celle du Carpe Diem Car l'instant présent est le plus volatil des fantômes Inventés par l'esprit tortueux de nos maîtres humains Et en cherchant à le saisir Nos mains se referment inéluctablement sur du vide Rien de plus La pire des folies Et de vouloir vivre dans un présent qui en fait n'existe pas Nous ne pouvons vivre que dans des projets Dans la projection de nos futurs plaisirs Et pour cela, voyez-vous Il est aussi nécessaire de cultiver nos souvenirs, n'est-ce pas ? Car l'avenir ne va pas sans le passé Oui, bon, il faudra que tu nous expliques tout cela plus clairement un autre jour, Loukino Parce que maintenant, ne t'en déplaise Nous allons tout de même nous dépenser un peu dans ce vide dont tu parles Par simple exubérance Et tu es même invité Tout philosophe que tu es A te joindre à nous En toute inconsécence, bien entendu Excuse-nous, Loubertino Il est bien possible que tout ce que tu racontes soit vrai Mais bon, en quoi cela nous concerne-t-il ? Notre rôle à nous est d'être insouciante Et nous avons été créés dans ce but Barbara a raison Dansons et amusons-nous Faisons la preuve, par l'absurde bien entendu Que l'instant présent existe pour les marionnettes Réjouissons-nous Et chantons notre hymne favori Pour le reste, advienne que pourra Andiamo maestro Nous ne sommes que de petites Mario, Mario, marionnettes Toutes vêtes, toutes simplettes Nous sommes aussi gentillettes Que de petites trottinettes Aussi fraîches que des savots Savots, savots, savonettes Nous adorons agiter nos gambettes Raconter des sornettes Jouer avec les allumettes Courir sans chaussettes Mais ce que nous aimons Par, par, par dessus, par dessus tout Ouvrez donc toutes grandes vos oreillettes Chères petites Petites âmes se rettes C'est bien sûr faire des galipettes Ainsi que toutes sortes D'entourloup, d'entourloupettes Sans tambour ni trompettes Allez, refrain Allez, refrain Allez, refrain Nous ne sommes que de petites Mario, Mario Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? On dirait que ça vient de la boîte Qui est là-bas Comment se fait-il que nous l'ayons oublié ? Et qui est là-dedans, en fait ? C'est une des nommées bouffes Hein ? Oh, on s'en fiche Continuons donc à chanter Mais si, aidons-le à sortir de sa boîte C'est un petit nouveau Allez, vas-y, on y va Mon dieu ! Un ours ! Oh non ! La marionnette d'un ours Nuancé ! Ah ! Mais ça n'est pas trop tôt ! Vous m'avez réveillé avec tout ce bouquin Nanana, mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais nous nous amusons, cher ami Venez donc vous joindre à nous Il paraît que les ours sont d'excellents danseurs Oui, venez donc nous montrer vos talents, cher bouffo Alors, je suis bien sûr un excellent danseur Mais je suis avant tout lutteur Et j'ai été délégué ici, au départ Dans cette compagnie, avant de m'assoupir Pour me mesurer avec Robertino, le catcheur Oh mais oui ! Organisons un combat Un combat, un combat, un combat Bon d'accord Cela va me permettre de me remettre en forme Et je vais corriger ce gros nounours souvent tard Mais attention, cher bouffo En respectant les règles de la lutte florentine A savoir, tous les coups bas sont permis Allons-y, je vous y attends sans y prêter vraiment attention Povero Robertino ! Qu'a-t-il voulu dire sans y prêter vraiment attention ? Ah ! Ah ! Bien essayé ! Oh ! Oh ! Manqué ! Ah là là ! Comme je m'amuse ! Ha 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 ! Oh ! Robertino est à terre ! Et bouffo lui a mis sa patte sur la tête en signe de victoire ! Bon ! Écoute ! Tu n'as aucune chance contre moi ! Ha 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 ! Caro Robertino, vieux matamor ! Mais moi je n'ai pas beaucoup de mérite, vois-tu ! Je suis une marionnette animale ! Ha 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 ! Veux-tu savoir pourquoi je te serais toujours supérieure ? Oui ! Oh oui oui ! J'aimerais beaucoup le savoir ! Eh bien c'est très simple ! Parce que je ne réfléchis jamais ! Ha 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 ! Je pars instinctivement ! Mes réflexes s'adaptent à la situation et à la position de mon corps dans l'espace ! Je conserve perpétuellement le bon équilibre ! Et quand on ne calcule pas ! Quand on n'emploie aucune stratégie ! On ne fait qu'un avec le réel ! Que vous faites profession de maîtriser ! Toi, les gens comme toi ! Ha 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 ! Bouffo, peux-tu nous préciser, s'il te plaît, ta méthode réflexive non réfléchie ? Faribol que tout cela ! Mais enfin, il est tout simplement plus jeune ! Et mieux entraîné ! Oh oui, et puis vraiment, c'est très ennuyant ! Chut ! Pas du tout, vieil égocentrique ! C'est très instructif pour nous autres, les marionnettes ! Je vous explique ! En fait, je puis vous dire, pour ma part, sans pouvoir l'expliquer, que j'ai compris tout de même que c'est la bêtise que je suis fière de représenter en tant que marionnette animale ! Sachez-le, hein ! C'est donc la bêtise qui conditionne l'intelligence ! Nul ne saurait se prétendre intelligent s'il n'a simultanément conscience de sa propre bêtise ! Vous me comprenez ? Pas du tout ! Mais vraiment, pas un seul mot ! Et puis je m'ennuie ! Est-ce qu'on peut recommencer la chanson ? Moi, je trouve que c'est passionnant ! Pour cause, hein ! S'il y en a bien une qui n'ignore pas sa condition animale, c'est toi, Jacinta ! Et un autre qui se comporte comme un ours, c'est toi aussi, Giacomo ! Cessez vos disputes ! Sachez donc, je le répète, qu'en tant que marionnette philosophe, j'ai beaucoup réfléchi à notre condition de pantin. Je puis donc vous dire que cette agilité et cette grâce que tout le monde nous envie, y compris ceux qui nous manipulent sûrement là-haut, est due à ce fait que nous échappons pour quelques instants magiques, non seulement à la loi de la pesanteur, mais aussi aux mains qui nous animent. Me suivez-vous ? Non, 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 toujours pas, c'est juste parfait pour ma sieste ! Ah, moi, je n'y comprends rien, mais c'est fascinant ! Nous sommes pendus à vos lèvres par des fils invisibles, maestro ! Nous n'avons pas d'ancrage en ce bas-monde, si je puis le dire. Pas de repos, pas de pause ! Nous sommes d'éternels acrobates sur une piste sans cesse mouvante. C'est pourquoi nous pouvons mourir plusieurs fois, ressusciter comme à présent, et que nous sommes en outre capables d'exploits sexuels infinis. Ah bon ? Première nouvelle ! Comment se fait-il que je n'ai rien remarqué ? Ludmila, Jacinta, mes amis, qu'en pensez-vous ? Euh... Oui, ben, ils doivent se réserver pour des parties secrètes, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, avec nous, si vous aviez fait appel à moi, jeune fille, vous aurez su ce que peut l'inépuisable énergie de la plus vieille marionnette, et... Oui ! L'ennui, c'est qu'avec toi, les préambules sont infinis, et l'érotisme, absent ! Euh... C'est par délicatesse, jeune fille, par pure délicatesse ! Oui, d'autres diraient que c'est par gâtisme, mais en ce qui le concerne, c'est la même chose. Bon, la vérité, si vous me permettez, maintenant, d'exprimer mon opinion, Dieu du ciel ! Parce que c'était pas votre opinion jusqu'à maintenant ? Ludmila, tu délires ! C'est du lyrisme, poétique, puérile ! Et ça peut juste nous mener à notre perte, nous, les hommes, comme les pantins ! Oh ! Mais celle-là, c'est la meilleure ! C'est au contraire les prétendus réalistes d'un ton genre qui mènent le monde à sa perte ! Votre aveuglement ne tient qu'un compte des mystères qui nous entourent ! À vrai dire, je peux vous le dire maintenant ! Mon sentiment est que, derrière tout cela, nos maîtres humains ne poursuivent inconsciemment qu'un seul but ! Leur propre anéantissement ! Toute leur activité actuelle ne tend qu'à une seule chose, la rédemption par l'apocalypse ! Et pourquoi ? me demanderez-vous ! Mais parce qu'ils se sentent irrémédiablement coupables d'exister ! Et surtout d'être éventuellement heureux ! Tellement leur monde leur paraît imparfait ! Oh là là, le pâteau de prophétique maintenant ! On aura tout vu ! Et oui, Zidoro ! Pourtant, ce que vient de dire Robertino sonne comme un discours sensé ! Mais bon, pour le reconnaître, encore faut-il savoir écouter ! Écoutez quoi, Loukino ? Mais, ce gros nom, vous ne l'entendez pas ? Il faut dire que c'est loin d'ici ! Loin de ce vieux palais délabré d'où la vie s'est retirée depuis si longtemps ! Mais on peut l'entendre, et ça augmente ! Cela dit, nous autres, une fois la représentation terminée, rangée sagement dans nos boîtes, nous n'avons rien à craindre ! Nous dormirons pour renaître un jour pour de nouveaux maîtres ! Mais il est sûr que, si on écoute bien, on entend une sourde rumeur ! Comme le grondement d'un rat de marée ! Mais c'est sinistre tout cela ! On s'amusait si bien tout à l'heure ! Giacomo, tu veux pas continuer à me faire la cour ? Oui, bien sûr ! Bon, de toute façon, il reste que cela à faire pour ne pas sombrer dans la déprime ! Mais non ! Il suffit de n'en avoir cure ! Et croyez-moi, c'est pas plus sinistre qu'autre chose ! C'est comme ça que le monde marche, et ensuite, advienne que pourra ! Amusons-nous jusqu'au dernier moment, même au bord du gouffre ! Barbara, que fera le plus naturellement un enfant qui joue à la balle, si tu lui annonces la fin du monde dans quelques minutes ? Euh... Il sombrera dans l'angoisse ? Mais non, Barbara ! Il continuera de jouer à la balle ! Bon, ok, très bien ! S'il vous plaît, maintenant, d'écouter l'opinion d'un clown professionnel ! Je dirais que tenter de prévoir l'avenir est une terrible erreur ! Puisque tout le monde sait qu'il est imprévisible ! Il faut seulement essayer de se maintenir en équilibre dans l'instant ! Rien d'autre ! C'est à la fois facile et difficile, bien entendu ! Et puis, notre rôle étant de caricaturer les émoins de nos maîtres, nous ne pouvons, en même temps, éviter aussi leurs angoisses ! Moi, la question que je me pose depuis très longtemps, Zépo, puisque nous parlons du passé et de l'avenir, c'est celle-là ! Existe-t-il des marionnettes enfantines ? Mais Barbara, nous sommes d'incorrigibles enfants ! C'est à travers nos personnages enfantins que nos maîtres peuvent se souvenir de l'avoir été eux-mêmes un jour ! La vérité est qu'il n'y a pas de grande personne ! Nous existons en tant que marionnettes pour illustrer l'éternelle jeunesse du monde, qui ne cesse de se renouveler dans la férilité jusqu'au bord du gouffre, peut-être ! Quel sauvre tableau tu brosses là, toi aussi, Zépo ! L'amuseur public, mais tu me fais frémir ! Tu veux pas revenir à ton registre habituel ? Hélas, Jacinta ! Depuis que je me suis éveillée, il y a quelques minutes, je constate qu'il m'est devenu impossible de faire rire sur commande ! Un changement a eu lieu en moi, peut-être n'est-il que momentané, je l'espère ! Cependant, comme vous tous, une question me surlupine ! Et il m'empêche de m'amuser ! Qui nous a éveillés ? Et pourquoi ? Pourquoi nous ont-ils convoqués de nouveau ici dans ce vieux palais ? Mais toi, Robertino, qui est notre médiateur avec ceux de là-haut, tu dois pouvoir nous donner une réponse, non ? Mais oui, vas-y, Robertino, vas-y, réponds-nous ! Eh bien... Il y a tout simplement que Roberto, notre créateur dont vous connaissez à l'existence... Oh, ça y est, ça recommence ! Mais oui, Pantalonnet a raison ! Est-ce qu'il existe vraiment ce Roberto ? Est-ce que c'est pas juste une fable ? Pourtant, bon, un raisonnement bien mené nous porte à croire qu'il en est ainsi ! Mais vous, les philosophes, vous êtes toujours prêts à souscrire aux thèses les plus farfelues ! Vous ne savez pas reconnaître l'évidence ! Nous sommes des êtres libres ! Et c'est ça qui nous angoisse ! La liberté nous angoisse tout autant que ceux qui prétendent nous manipuler là-haut ! Eh bien... Quel discours pour un anti-philosophe, hein ? Tout le monde est philosophe à ses heures ! Bon, enfin... Si je puis tout de même terminer, au risque de vous vexer... Il faut... Il faut contredire Isidoro et lui soutenir qu'il en est ainsi ! Roberto existe très bien ! Et c'est lui qui nous a fabriqués, voyez-vous ! Et qui l'a jamais aperçu, hein, ce grand manipulateur, hein ? Est-ce que vous voulez bien me le dire ? Eh bien... Je ne peux dire que je l'ai vraiment vu, puisque nous n'avons pas Dieu véritable ! Mais j'ai senti ses mains et je l'ai entendu me parler, plus d'une fois ! Ne nous emballons pas, les amis ! Cherchons plutôt à obtenir des renseignements auprès de ceux qui pourraient savoir quelque chose ! Bouffo, toi qui ne réfléchis pas comme nous, qu'en penses-tu ? Bah... J'en pense rien, justement ! Écoute Bouffo, je vais t'hypnotiser comme j'ai appris à le faire dans ce cirque où je travaillais autrefois ! Et peut-être alors, en plongeant dans ta conscience animale, pourras-tu nous dire ce qu'il en est de tout cela ! D'accord ? D'accord, hein ? Si ça peut vous rendre service, hein ? Ok, très bien ! Tu ne penses à rien. Tu es calme et concentré. Maintenant, tu commences à dormir. Et tu passes au-delà de la rampe de cette scène, et tu nous dis ce que tu vois. Alors, je ne vois pas grand-chose. C'est assez flou par là. Ah, si ! Ça y est, ça y est. Oui, oui, je les vois. Je distingue des silhouettes. Oui, 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 je les vois. Ils sont tous là. Ah ben, ils sont gentiment assis. Puis ils nous regardent depuis le début. Et je crois bien que c'est même eux qui nous ont réveillés. Qui ça, eux ? Bah, les amis de Roberto. Donc il existe celui-là. Chut, silence Ludmilla. Vous risquez de tout gâcher. Bouffo, peux-tu nous dire qui sont ces gens ? Et Roberto, le vois-tu ? Euh, non, 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 non. Non, 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 non. Roberto, je ne le vois pas. Évidemment. Chut. Mais, euh, je vois tous les autres. Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous là, comme je le disais, gentiment assis. Puis ils attendent de connaître la suite des événements. D'accord. De quoi ont-ils l'air, Bouffo ? Euh, ils sont des humains, je vous l'ai dit. Donc, euh, pas très folichons, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont l'air gentils, hein ? Harry, ok ? Mais bon, pas très futés dans l'ensemble. Et puis, euh, un peu anxieux. Plutôt, je dirais même angoissés. Et puis, euh, ahurés. Baroque. Baroque ? Oui, oui, oui. Ben, bizarroïde, quoi. Enfin, kitsch, abracadabra, si vous voulez. Bon. Maintenant, Bouffo, peux-tu te concentrer encore mieux et tenter de lire dans leurs pensées pour nous dire ce qui les inquiète tant ? Et enfin, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Oh, mais c'est difficile, ça ! Il y a tant de confusion dans leurs têtes, mais c'est terrible. Ah, 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 c'est ça y est. Je crois comprendre. Ils s'inquiètent pour leur avenir, les pauvres. Ils ont peur de ne pas en avoir, en réalité. Ils sont même venus nous demander un peu d'aide. Ah, ah, ah. Ils ont besoin d'être rassurés, les pauvres. Ah, ah, ah. Ok, Zepo, peux-tu lui demander s'ils devinent quelle est leur façon de penser ? Si eux-mêmes pensent être libres ou manipulés comme nous, justement. Bouffo, peux-tu nous dire si la plupart des êtres humains, dont tu as apparemment un échantillon assez représentatif en face de toi, pensent agir en toute liberté ? Euh... Eh bien... Ah oui. La plupart pensent qu'ils sont entièrement libres d'agir comme il leur plaît. Bon, c'est pathétique, d'ailleurs. Ils n'ont pas conscience d'être manipulés. En un sens, en fait, ils sont beaucoup plus désemparés que nous. Tout cela est fort troublant. Nous sommes vraisemblablement manipulés, sans en avoir tout à fait conscience, par des êtres qui eux-mêmes sont manipulés par d'autres qui ne l'aperçoivent pas, et ainsi de suite. Tout ça s'imbriquerait l'un dans l'autre à l'infini, emboîtés comme des poupées russes. Oh, ils me donnent mal à la tête avec leurs grandes théories. Est-ce qu'on peut pas juste retourner s'amuser comme tout à l'heure, s'il vous plaît ? Oui, oui, oublions tout cela et retournons à nos petits jeux entre nous. Peu importe ce qu'il advient du reste du monde et des angoisses humaines. De toute façon, nous ne sommes pas vraiment concernés. Nous n'existons qu'à peine et pour le plaisir. Oui, tout cela est trop compliqué. Giacomo, tu m'invites à danser ? Et puis toi, bébé, tu peux nous jouer quelque chose puisque, de toute façon, tu ne dis jamais rien ? Oui, c'est cela. Dansez et frottez à votre guise, Jacinta Giacomo. Et vous autres, remettez-vous de toutes ces émotions. Bouffo, bouffo, éveille-toi maintenant et viens donc poétiser avec nous. Ah, ah oui. Où étais-je donc ? J'ai fait un drôle de rêve. J'ai envie que je rencontrais des êtres humains tout près d'ici et que je lisais dans leurs pensées. C'était un rêve terrifiant, hein ? Bouffo, mon cher ours, n'y pense plus et buvons à notre belle insouciance de marionnettes. Bien dit. Robertino, toi qui es le maître de cérémonie, tu dois bien savoir s'il n'y aurait pas quelques bouteilles de Chianti cachées par derrière là-bas ? Oui, bien sûr qu'il y en a. Je vais vous les chercher. Vous avez raison. Cessons de nous tourmenter. Abandonne-nous aux fils qui nous meuf si c'est le cas et tentons de persuader ceux qui sont peut-être là à nous regarder et de nous imiter afin que tout rentre dans l'ordre. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Loukino. Puissent-ils nous entendre ? Laissons-nous aller et que les fous entrent dans la danse. Oh oui, cesse-toi le premier de délirer en t'adressant à des fantômes. Il n'y a personne là-bas. Buvons à la santé des pantins de tous les temps. Oui, buvons à notre grandeur dérisoire et à nos folies inconséquentes, à l'amour et à l'ivresse d'exister dans l'éphémère, à l'amour et à la séduction. Je bois à mon intarissable vanité. Et moi, à mon incohercible bon sens. À la santé du bon sens. Oui, moi, je bois à la musique et aux chansons indestructibles. Et moi, à la fabuleuse sagesse de la bêtise. Et buvons aussi à l'éternelle bouffonnerie de l'Italie mélancolique. Et comment ça... Ah oui, tu as raison. Bouvons à la comédie du monde. Et puis surtout, bouvons à la socrète mélancolie des marionnettes. Je suis satisfait de voir que mon point de vue a prévalu. Fichons-nous de tout. C'est beau. Toi qui connais des milliers de poèmes. Peux-tu nous en réciter un qui soit de circonstance avant de nous l'endormir ? Dieu sait pour combien de temps. D'accord. Voyons voir. Un poème de circonstance. C'est-à-dire, pour nous autres, intemporel en fait. Oui, 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 oui. J'ai trouvé. Peut-être celui-ci. Écoutez donc. Dans une ville noire, entraînée par le temps, toute maison au fil des jours s'écroule. Je rentrais. Je sortais. Avec toutes mes ombres. Mille soleils montaient, comme du fond d'un fleuve. Mille autres descendaient, colorant des hauts murs. Je poursuivais des mains sur les bords des balcons. Des formes palissaient. La lumière est sur elle. Ou tombaient dans l'oubli. Les rayons ont tourné. Les jours. Les jours. Qui donc soupire et qui m'appelle ? Pour quelle fête ou quelle supplice ou quel pardon ? Merveilleux. Oui, c'est cela. C'est la musique même du temps qui s'exprime dans ce poème si inspiré. Et de qui est-il ? D'un poète humain, français en l'occurrence, à nommer Jean Tardieu. Comme c'est étrange. On dirait qu'il n'a pas été écrit par un humain, mais par ce qu'il nomme un de leurs dieux. Oui. Un poème divin. Les jours et les jours et les heures et les minutes et les multiples secondes qui fuient, qui transforment tout. Cela dit, c'est sans doute triste pour les mortels, mais en quoi cela nous concerne ? Ah oui. Quelle importance, quelle importance. Rien de ce qui est beau n'est éternel. Oui. C'est un peu le mot de la fin que, contre toute attente, tout vient de prononcer et pantalonner. La beauté et cette faculté qu'ont les choses d'être là, ici et maintenant sous nos yeux, sans plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, il me faut vous dire, afin de garantir la qualité de nos spectacles futurs, qu'il est désormais temps de réintégrer nos boîtes. Notre temps est découlé pour cette fois-ci. Et si nos maîtres veulent nous réutiliser un jour, nous devons nous rendormir, afin de nous réserver pour la prochaine fois. Donc c'est déjà fini. Et Giacomo, une fois de plus, ne s'est pas déclaré. Sans doute, ne suis-je pas prête de me marier. D'autant plus que ce n'est pas ton rôle, hein ! Comme c'est triste, Loukino. Car, en dépit du fait que nous ayons pour rôle de n'être jamais d'accord, je puis te confesser que je prends plaisir à ces controverses avec toi. Tu vas me manquer, vieil adversaire. Rien ne vaut une bonne controverse à l'italienne, sous les feux de la rampe, en toute mauvaise foi. Toi aussi, tu me manqueras, vieille baderne raisonneuse. Mais nous ne ferons que dormir, et cette plongée somnolente, car nous ne faisons que somnolent, en réalité, sera l'occasion de peaufiner nos arguments respectifs. Au revoir, improbable bouffo. Bon retour à toi, au sein de ton monde bien heureux et sans complications inutiles. Je t'envie, hein, tu sais. Ah oui, ah oui, bon. Je retourne avec plaisir, hein, au sein de ma tranquillité animale. Mais bon, je conserverai toutefois un souvenir ému de cet accès à la conscience. Sans plus, d'ailleurs. Parce que bon, je vous le laisse volontiers, parce que j'ai compris qu'à la longue, elle est plus angoissante que merveilleuse. Au revoir, Jacinta, Barbara, mes sœurs. Alors, puissions-nous nous retrouver bientôt pour bavarder de nouveau ? En toute liberté, il y a des choses qui nous sont essentielles. Loin des affrontements masculins. Hélas, mon ami, je crains bien qu'il s'agisse là d'une utopie. Prenons-en notre parti. Oui, tu as sans doute raison. C'est toi qui es dans le vrai. Il ne faut en rien prendre les choses d'ici-bas au sérieux. Le but est simplement de justifier le jeu des masques et ses intrigues qui nous font battre le cœur. Mais qui sont ces grandes ombres qui viennent éteindre les bougies ? Ce sont peut-être eux, nos maîtres ? Oui, 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 ce sont eux. Ils ressemblent à ceux que j'ai vus dans la salle tout à l'heure. Ah, quel dommage que nous ne puissions pas leur parler. Et qu'est-ce qui nous en empêche ? Une force mystérieuse, qui est la loi de l'illusion. Si nous le pouvions, vois-tu, toute la comédie se dissiperait. C'est comme ça. Bonne nuit, les amis. Je donne ici raison à pantalonner. Et pour employer un mot très comique emprunté au vocabulaire de Loukino, tout cela n'a aucune importance intrinsèque. C'est juste une des péripéties du spectacle que nous jouons pour d'éventuels spectateurs. Nos grands amis inconnus, là, dans l'ombre, que je salue également. Adieu, donc. Et bonne chance à vous tous aussi, si vous êtes encore là. Une fois rentrés chez vous dans votre monde improbable, tâchez de temps à autre d'avoir un mot gentil pour nous, les poupées de bois. Cela nous rendra le temps moins long. Et à la fin des fins, sachez que la morale de tous les imbroglios auxquels vous venez d'assister se résume ainsi. Merci. The show must go on. Merci.